Histoire en quatrième thème 3, voté en France au XIXe siècle. Nous allons voir en quoi la conquête du droit de vote correspond en France à une marche vers la démocratie. D'abord, comment se passe le vote sous la monarchie, entre 1815 et 1848 ? En 1815, Napoléon avait vaincu et exilé, c'est la Restauration. C'est alors une monarchie constitutionnelle, dirigée par Louis XVIII, Charles X, puis Louis-Philippe. Les députés qui votent les lois sont élus au suffrage censitaire par les citoyens. Cela signifie que seuls les citoyens payant plus de 300 francs d'impôt ont le droit de voter. Après la Révolution de 1830, le sens est diminué, et c'est à partir de 200 francs d'impôt que l'on peut devenir électeur. Voter sous la monarchie constitutionnelle est donc un droit réservé aux plus riches. Sur 30 millions de Français, seuls 100 000, puis 170 000 ont le droit de voter. Quelle est la progression du droit de vote sous la Deuxième République entre 1848 et 1852 ? La Révolution de 1848 met fin définitivement à la monarchie en France. C'est le début du printemps des peuples. La Deuxième République proclame le suffrage universel masculin. Tous les hommes, de plus de 21 ans, ont le droit de voter pour élire les maires, les députés et le président. On voit sur cette illustration, datant de 1848, un citoyen qui délaisse son fusil pour aller voter. Le vote est un moyen d'action pacifique. Grâce au suffrage universel, la France passe de 170 000 à presque 10 millions de votants. C'est un progrès démocratique. Mais la Seconde République est de courte durée. Comment se passe le vote sous le Second Empire de 1852 à 1870 ? Louis-Napoléon Bonaparte est élu président en 1848. Il se proclame Empereur des Français en 1852 sous le nom de Napoléon III. Le vote ne disparaît pas complètement sous l'Empire. L'Empereur organise régulièrement des plébiscites dans lesquels les électeurs doivent lui accorder leur confiance. Les députés sont toujours élus au suffrage universel, mais les candidats sont nommés par l'Empereur. La liberté de la presse est limitée et les journaux sont surveillés. On ne peut donc pas parler de démocratie. Le Second Empire cesse d'exister en 1870 et la Troisième République est instaurée. Est-ce enfin l'avènement de la démocratie ? La Troisième République continue d'utiliser le suffrage universel, et cette fois les candidatures sont libres. La liberté de la presse, des associations et des syndicats est renforcée. Cependant, le suffrage universel n'est que masculin. Les femmes ne sont pas des citoyennes de plein droit. Et dans les colonies, les indigènes n'ont aucun droit politique. En résumé, le droit de vote n'a jamais cessé de s'élargir pendant tout le XIXe siècle. Et souvent, cela est lié à des mouvements révolutionnaires. Les progrès du droit de vote se sont accompagnés des progrès des valeurs de la Révolution française, des valeurs de liberté et d'égalité. Mais la marche vers la démocratie est encore inachevée en France à la fin du XIXe siècle. La colonisation perdure, et le suffrage universel n'est que masculin. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !